Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me préoccupe depuis quelques temps. Je vais aborder un sujet qui ne manquera pas de susciter des débats houleux et des arguments passionnés. Je suis sur le point de remettre en question les croyances et les normes dominantes concernant l'utilisation de compléments alimentaires pour les personnes de plus de 50 ans. Pourquoi devrais-tu envisager de prendre des compléments alimentaires une fois que tu as atteint un âge de 50 ans ou plus ? Tu vas voir qu'il ne s'agit pas de simples gélules magiques pouvant te faire maigrir, mais bien de compléments 100% naturels dont nous avons besoin pour notre bon fonctionnement en termes de santé et de bien-être. Évidemment, tu te doutes bien que ces compléments ont un rôle direct sur ton but de perte de poids, voire même de prise de muscle. Nous savons tous que notre corps change avec l'âge, notre métabolisme ralentit, notre niveau d'énergie peut baisser et nous pouvons avoir du mal à nous débarrasser de nos kilos superfils. C'est là que les compléments alimentaires entrent en jeu. Ils peuvent changer la donne pour les personnes qui souhaitent rester en forme et en bonne santé. Laisse-moi t'expliquer. Avec l'âge, tes besoins nutritionnels évoluent et il arrive que ton régime alimentaire habituel ne t'apporte pas tous les nutriments essentiels dont ton corps a besoin. Et je ne parle pas des faibles nutriments qu'on peut avoir dans notre alimentation d'aujourd'hui. Avec l'augmentation des rendements agricoles, nos aliments sont devenus des coquilles vides de nutriments. Une dizaine d'études d'universités canadiennes, américaines et britanniques publiées entre 1997 et aujourd'hui évoquent une dégringolade de la concentration en nutriments dans nos aliments. Pour retrouver les qualités nutritionnelles d'un fruit ou d'un légume des années 1950, il faudrait aujourd'hui en manger une demi-cagette. Hier, quand nos grands-parents croquaient dans une pomme, ils avalaient 400 mg de vitamine C, indispensable à la fabrication et à la réparation de la peau et des eaux. Aujourd'hui, les supermarchés nous proposent des sacs de Golden standardisés qui ne nous apportent que 4 mg de vitamine C chacune. C'est là que les compléments alimentaires peuvent combler les lacunes. Ils peuvent apporter un supplément de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments clés qui contribuent à ton bien-être en général. Tu te demandes peut-être, Pierre, quels suppléments devrais-je prendre ? Excellente question. En voici quelques-uns qui peuvent faire une réelle différence. Plongeons dans le monde fascinant des acides gras oméga-3. Ces petites merveilles ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques dont les résultats sont assez impressionnants. Les acides gras oméga-3 sont un type de graisse polyinsaturée que notre corps ne peut pas produire lui-même et que nous devons donc obtenir de sources externes tels que les poissons gras comme le saumon et le mackerel, les graines de lin, les graines de chia et les noix. Il en existe 3 types principaux. EPA, DHA et ALA. La recherche a montré que les acides gras oméga-3 offrent une multitude de bienfaits pour la santé, en particulier pour les hommes de plus de 50 ans. Dans une étude, des chercheurs ont étudié l'impact d'une supplémentation en oméga-3 sur la santé cardiovasculaire. Cette étude a porté sur un groupe d'adultes d'âge moyen et plus âgé, présentant des facteurs de risque cardiovasculaire élevés. Les participants ont été divisés en 2 groupes. Un groupe a reçu une supplémentation quotidienne en acides gras oméga-3, tandis que l'autre groupe a reçu un placebo. Au bout d'un an, les chercheurs ont observé des résultats remarquables. Le groupe oméga-3 a montré des améliorations significatives dans plusieurs marqueurs clés de la santé cardiovasculaire, y compris l'amélioration de la fonction des vaisseaux sanguins et une diminution de l'inflammation globale. Mais c'est pas tout. Les acides gras oméga-3 ont également été associés à la santé du cerveau et à la fonction cognitive. Tu te demandes peut-être comment intégrer les acides gras oméga-3 dans ton alimentation. En plus de la consommation de poissons gras et d'autres sources végétales, tu peux également opter pour des suppléments d'oméga-3 ou même oméga-3 si c'est neuf de haute qualité à base d'huile de poisson ou d'alek. Ces compléments fournissent une dose concentrée d'EPA et de DHA, ce qui te permet de satisfaire tes besoins au quotidien. Passons maintenant au second complément alimentaire qui va te permettre de mieux récupérer entre tes séances de sport. Mettons en lumière les incroyables bienfaits de la vitamine D. Cette vitamine essentielle, souvent appelée vitamine du soleil, joue un rôle crucial dans le maintien de ta santé et de notre bien-être en général. La vitamine D est unique car notre corps a la capacité de la produire lorsque notre peau est exposée à la lumière du soleil. Mais avec l'âge, notre peau produit moins efficacement cette vitamine. D'où l'importance de veiller à en consommer suffisamment par le biais de notre alimentation et de suppléments. Si tu as la chance de vivre dans une région avec un fort ensoleillement, alors profites-en pour sortir prendre ton shoot de vitamine D. De préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi lorsque les rayons sont moins intenses. Si au contraire, tu n'as pas cette chance d'habiter dans le sud de la France, il peut s'avérer difficile d'obtenir un apport suffisant en vitamine D uniquement par l'exposition au soleil. C'est là que les sources alimentaires et les suppléments entrent en jeu. Les poissons gras comme le saumon et les sardines, les produits laitiers enrichis et les jaunes d'œufs sont de très bonnes sources de vitamine D. Mais tu peux aussi envisager de prendre un supplément de vitamine D, en particulier pendant les mois d'hiver ou si ton exposition au soleil est limitée. C'est une pratique qui est très récurrente, notamment en Estonie, où les hivers sont assez rudes avec très peu d'ensoleillement. La plupart de la population a l'habitude de se fournir en vitamine D quasiment toute l'année. Mais qu'est-ce qui rend la vitamine D si essentielle ? Cette vitamine est essentielle pour la santé des os car elle facilite l'absorption du calcium et favorise une densité osseuse optimale. Elle aide aussi à ta récupération musculaire entre tes séances d'entraînement et réduit les risques de blessures. Mais la vitamine D joue aussi un rôle essentiel dans le soutien de ton système immunitaire. Les recherches suggèrent que cette vitamine aide à réguler les réponses immunitaires, à réduire l'inflation et à améliorer la capacité de notre corps à lutter contre les infections. Si tu es souvent ballonné ou si tu as du mal à digérer, ce prochain complément va forcément t'intéresser. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont consommés en quantité suffisante, te délivrent de nombreux avantages pour la santé. Ils sont principalement dans ton intestin et jouent un rôle essentiel dans le maintien d'un système digestif sain et d'un microbiome intestinal équilibré. Mais les avantages des probiotiques ne se limitent pas à la santé digestive. Les probiotiques sont aussi connus pour améliorer l'absorption des nutriments, soutenir un système immunitaire robuste et même influencer la santé mentale. Ils ont été associés à une amélioration de la fonction de la barrière intestinale, ce qui peut aider à prévenir la translocation des bactéries nocives et des toxines dans la circulation sanguine. Cet aspect est particulièrement important avec l'âge car ta santé intestinale peut être compromise, ce qui accroît les inflammations. Les sources les plus courantes de probiotiques sont les aliments fermentés tels que le yaourt, le kéfir ou la choucroute. Ces aliments contiennent naturellement des bactéries bénéfiques vivants. Mais si tu as du mal à consommer suffisamment des aliments riches en probiotiques, tu peux opter pour des suppléments probiotiques de haute qualité, spécifiquement formulés pour fournir une gamme variée de souches bénéfiques. D'ailleurs, si tu es souvent ballonné, Thomas t'a préparé une vidéo que tu pourras regarder plus tard pour réduire voire supprimer tes ballonnements. Et le meilleur pour la faim, celui-là, je pense que tu n'en as quasiment jamais entendu parler. La berbérine est un composé naturel dérivé de diverses plantes. Elle a attiré l'attention pour ses effets variés sur notre santé, en particulier dans le domaine de la santé métabolique et de la gestion du poids. Mais elle est utilisée depuis des siècles dans la médecine chinoise. Elle est efficace contre la graisse viscérale, qui est une accumulation de dépôts graisseux liés entre tes abdominaux et tes organes. Et c'est ça qui donne un effet conflé à ton ventre. Elle agit pour que tes cellules soient plus réceptives à l'insuline, ce qui pourrait en fait t'aider à perdre le gras plus facilement. Tu dois savoir que maintenir un taux de glycémie a une valeur correcte et cruciale pour ton bien-être en général. Des études scientifiques ont montré que la berbérine peut activer une enzyme appelée AMPK dans les cellules. L'AMPK joue un rôle clé dans le métabolisme du glucose et de l'équilibre énergétique. En activant l'AMPK, la berbérine peut améliorer la sensation à l'insuline et augmenter l'absorption du glucose dans tes cellules, ce qui réduit la glycémie. Une étude publiée dans la revue Métabolisme a démontré les effets de la berbérine sur le contrôle de la glycémie. L'étude a porté sur des participants atteints de diabète de type 2 qui ont reçu des suppléments de berbérine pendant 3 mois. Les résultats ont montré des réductions significatives de la glycémie à jeun et de la glycémie après le repas. Ces résultats suggèrent que la berbérine peut être un outil précieux pour gérer tes niveaux de sucre dans le sang. Mais au fond, elle peut aussi réduire tes envies de sucre car elle t'aide à réguler ton taux de sucre dans le sang. En réduisant la glycémie, la berbérine peut t'aider à prévenir les pics et les chutes d'énergie, ce qui au final réduira ta tentation de consommer des encas malsains et calories entre les repas. J'ai évoqué le sujet des compléments alimentaires, mais tu dois savoir que ces gélules ne font pas tout. Tu dois forcément avoir à côté de ça une bonne hygiène de vie en termes de nutrition et d'exercice physique. Toutes nos vidéos et contenus sur les réseaux sociaux sont gratuites. On ne fait pas de pub ou de placement de produit et le seul moyen de diffuser ce message, c'est en le partageant autour de toi. Ça te prend juste une seconde de le repartager par message ou sur ton mur Facebook et ça peut aider un de tes proches. On veut aider un maximum d'hommes et on n'y arrivera pas sans ton aide. Si tu es intéressé par des conseils sur la perte de graisse, on t'a préparé une vidéo sur le sujet.